Musique Musique Des quartiers, des maisons et des cours nous venons. Musique En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur de notre glorifié. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur de notre glorifié. Musique 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Musique 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 I'm saying that there are many things that we may be falling. I have a second chapter for each other, I have nothing wrong with you, I have a, I have a second chapter, I have a second chapter for the wedding. Sous-titrage ST' 501 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 Première étape Sous-titrage ST' 501 Prends en plus L'obstination Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et un païen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il est vrai On sauté et Tant de questions que Pour la prière Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous te prions Sous-titrage ST' 501 Seigneur, Seigneur Seigneur, Seigneur Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seigneur, Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seigneur, Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seigneur, Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. ... 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 Sous-titrage MFP. 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 Révérends Pères, Révérends Sœurs, Honorables invités, chers paroissiens et paroissiennes de Saint-Jean, vous tous, frères et frères et soeurs en Christ, je vous salue très respectueusement et vous remercie pour ce témoignage d'estime qui traduit pour moi votre présence à cette célébration comme signe de l'attachement que vous avez pour le Père Hippolyte. Sous-titrage MFP. nous avons pu retenir de toi, nous avons pu retenir de toi, nous avons pu retenir de toi et grâce à ta foi, tu as su faire progresser dans l'amour de Dieu, les paroissiens de Saint-Jean. merci pour tout, merci pour tout, merci pour tant. au Père curé, parce que tu es d'abord prêtre, mais après tu es un autre curé, tu es un serviteur acharné pour le travail, mais le travail bien fait. et ici à Saint-Jean nous sommes sûrs que les oeuvres que tu as laissées parleront toujours en ta faveur, merci pour tout, merci pour tant. enfin je voudrais m'adresser au Père Hippolyte, donc quelqu'un d'un peu plus familier, c'est l'exemple pour nous du partage, de l'amitié, de la fraternité, vraiment sincère, sans arrière-pensée. merci pour tout, merci pour tant. vous savez chez nous on dit, lorsque tu as un devoir de reconnaissance envers quelqu'un et que tu n'as pas les moyens de le lui exprimer, aie le courage de fermer le point, prends un peu d'air et puis va saluer la personne. chaque fois qu'elle va respirer, une partie de ton air participera à sa respiration. alors comme nous avons été tellement remplis des choses qu'il a faites ici, la petite chose que nous voulons lui porter c'est un petit cadeau, un petit symbole au nom de toute la communauté paroissiale pour lui dire infiniment merci et lui dire que Père Hippolyte, curé, vous êtes toujours dans le coeur des paroissiens de Saint-Jean. que puisse Dieu vraiment être votre étuditeur, merci pour tout, merci pour tant. applaudissements 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 Musique Musique C'est au nom des étudiants de l'Ukawo venus du Burundi, du Bénin, du Togo, du Burkina, du Liberia, du Cameroun, de toute l'Afrique, dirais-je, qui ont bénéficié de l'hospitalité de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan dans cette paroisse Saint-Jean de Cocody, que je prends la parole. Il est bien connu l'adage qui dit que le silence est absence de mots, mais non de paroles. Nous aurions bien voulu garder le silence pour que les mots que nous allons balbutier n'entendent pas la justesse des sentiments de gratitude qui nous animent à votre égard. Notre terre aussi ouvrirait une brèche à l'ingratitude de fleurer votre esprit. « Quand le coup est très dur, nous dit la sagesse africaine, celui qui en est victime n'arrive même plus à pleurer. » Nous avons été tellement, pour citer une de vos expressions très chères, victime de votre charité, de votre sens élevé de la fraternité qui nous est difficile de vous l'exprimer. Si j'avais l'obloquance, je vous ferais pleurer d'émotion en téléchargement des sentiments de gratitude qui nous étreignent à votre endroit. Aimez Dieu en toute personne. Tel est votre dévise sacerdotale. Dans la péricope de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob, nous lisons ceci. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui et il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Jean 4, 41 À la suite de ces Samaritains, nous, étudiants, pouvons dire que votre dévise sacerdotale dit tout de votre projet de vie, de votre philosophie, de la vision qui soutient et soutient votre agi pastoral. Que vous dire merci ? Non. Plutôt pardon pour vous avoir fait un retour et parfois victime de notre ingratitude. Que vous dire merci ? Non. Plutôt courage tout simplement parce que vous êtes sur la bonne voie. continuez malgré tout et que votre exemple impacte toujours positivement la vie de ceux qui ont eu la grâce de vous rencontrer sur leur chemin. Que vous dire merci ? Que vous dire merci ? Non. Plutôt qu'ensemble, on est toujours ensemble et pour toujours, partout où vous serez. Hippolyte, Hippolyte, du latin, Hippolytus signifie « celui qui délie les chevaux ». Huit ans à la tête de cette paroisse, vous avez consacré votre vie à délier les fidèles chrétiens des attaches du péché par l'administration des sacrements et par le ministère de la prédication. « Abba Hippolytos ». « Abba Hippolytus ». Permettez-moi de parler un peu en français pour nous dire et lui dire notre nostalgie de le garder avec nous pour être toujours à son école en latin. « Duc in altum in Christo per ipsum et cum ipso et et in ipso ad maiorem gloriam deyi in secula seculorum. » Oui, nous sommes toujours avec vous et nous serons toujours avec vous. Dans votre mot, vous nous dites de rester fidèles chrétiens. Nous avons entendu entre les lignes que nous devons rester ici à Saint-Jean. mais attendez-nous aussi à Saint-Jean-Paul II. Heureux et fécond, ministère sacerdotal dans le Christ. Veuillez à présent recevoir ce geste symbolique de la main du Père. Alors, ces pailles multicolores traduisent la diversité de nos provenances que le Père curé a accueillie comme une richesse et intégrée dans son action pastorale. Encore merci et bonne mission. Pour être honnête avec ma conscience, être franc et sincère devant cette auguste assemblée, je dois avouer que deux sentiments m'habitent en ce moment si délicat. au terme de cette messe d'action de grâce, à l'occasion de la fin du ministère sacerdotal du Père Hippolyte Anigori sur la paroisse Saint-Jean de Cocody, où il a servi durant huit ans. Huit, deux sentiments m'habitent, peine et mélancolie, mais surtout, action de grâce, reconnaissance et gratitude. Au nom des prêtres des diocèses de l'intérieur, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, à savoir Yamung-Sukro, mon diocèse d'origine, Gagnowa, Katiola, Korogo, Odiene, Mans, Bondoukou, Boaké et San Pedro, Bafoussam, au nom de ces prêtres de l'intérieur, je prends la parole pour rendre un témoignage vivrant et solennel à l'endroit du Père Hippolyte Anigori, notre frère bien-aimé. Je voudrais, ici et maintenant, traduire le devoir de reconnaissance fraternelle envers cet homme de Dieu, pétri de talents humains, spirituels, intellectuels et pastoraux. Aimer Dieu en toute personne, oui, Dieu est grand, accueillis tout confrère avec joie, ou encore, ce ne sont que des choses de la terre, recherchons le ciel. Voici des paroles qu'Hippolyte Anigori aimait bien prononcer régulièrement avec nos cinq confrères au presbytère de Saint-Jean où le cardinal m'a affecté depuis l'année dernière et où j'ai été accueilli dans une équipe sacerdotale formidable, extraordinaire, dynamique, exemplaire et chaleureuse. Oui, ces paroles étaient dites très souvent lors des retraites et des récollections que le père Hippolyte prêchait à l'intérieur du pays. Père Hippolyte, tout ce que tu disais, tu le vivais intégralement dans ta vie comme dans ton ministère sacerdotal. Hippolyte Anigori, homme de contact et de relation, homme discret, simple et ouvert malgré les apparences d'un bluffeur. Hippolyte Anigori, intelligent et bosseur, méthodique et organisé, sérieux et concentré sur le travail bien fait, exigeant et compétent, bon manager et fin administrateur. Hippolyte Anigori, accueillant et hospitalier, généreux et disponible, amoureux de Dieu et des hommes, Hippolyte Anigori, l'enfant d'Abobo, comme il aime le dire lui-même. Hippolyte Anigori a fini de convaincre qu'il est pour Dieu, avec ses frères et soeurs, pour le salus animarum l'ex-perpétois. Le salut des âmes et la loi perpétuelle. Biggy Po, chers frères, merci pour tout. Je mesure les mots, Biggy Po, merci pour tout. Merci encore, merci pour toujours. Nous prierons pour toi, nous prierons avec toi. nous ne t'oublierons jamais, nous les prêtres de l'intérieur du pays. Biggy Po, là où tu vas, comme disait une maman de ma paroisse d'origine à Yamsoukro, en bas-là où les biens et bien sûr, Biggy Po, que les gens de Saint-Jean-Paul II t'aiment comme nous ici, nous t'avons aimé. Comme à Collègne, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de faire et que je suis en train de faire de lui. Biggy Po, tu resteras à jamais gravé dans le cœur des prêtres. reçoit ce présent un Bopagne Baoulé venu de Yamsoukro, signe de notre haute considération. Sous-titrage ST' 501 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 Avant de me prononcer, je vais prendre conseil auprès de lui. Merci à mes fraternels vicaires, à tous mes confrères ici présents, aux révérends soeurs, aux révérends frères. Merci à vous tous, mesdames et messieurs les ministres ici présents. Merci à vous, monsieur le maire et à ces Jean-Marc et madame, pour votre foi active et contagieuse. Merci à vous tous, bienfaiteurs et bienfaitrices, qui avez compris que la charité doit se faire chaque jour inventive. Merci à vous, distingués personnalités présentes. Merci à vous, membres du personnel, travailleurs acharnés et véritables reflets de Dieu, ici à Saint-Jean. Bien souvent, nous oublions de vous dire merci aujourd'hui. Nous vous disons merci. Merci à tous les conseillers. Un merci spécial à mes séminaristes de Saint-Jean de Cocody, parce que j'ai la porte dans mon cœur. Je commence par dire merci à celui qui est aujourd'hui diacre de la Sainte Église, l'abbé Aizi Jean-Pascal. Merci à Connais Cédric, Cacou Jean-Marc, Zagba William, Adonis et Mathias. Merci pour ce que vous êtes pour moi et merci pour ce que vous êtes pour Dieu. Que Dieu vous bénisse dans votre formation. Merci à vous tous qui composez la belle texture de cette auguste assemblée dominicale. Que Saint Jean, l'évangéliste, soutienne votre foi. Que la Sainte Mère du Ciel intercède pour vous auprès de son divin Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui est Alpha et Omega, commencement et fin de toutes choses. A lui, le temps et l'éternité. A lui, la gloire et la puissance. Maintenant et pour les siècles et les siècles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Je connais le Père Anigori depuis la cathédrale. Donc je suis une de ses anciennes paroissiennes. Et donc je l'ai toujours suivie. C'est un homme... Tout a été dit. Je n'ai pas grand chose à dire. Il est juste formidable. C'est un grand serviteur de Dieu. Il a fait énormément pour moi, pour ma famille, pour mon couple. Et je ne peux que lui dire merci. Merci. Bon vent et on le suit toujours. Nous sommes toujours avec lui. On sera toujours avec lui. Ce jour du 10 septembre 2023, c'est un jour à la fois de joie. Mais de... Je ne dirais pas de tristesse profonde. Mais quand même de sentiments. Un peu d'amertume. De voir ce grand homme. Grand, non pas en stature, mais grand dans le talent, grand dans la fraternité, grand dans l'amour du Christ, grand dans son enseignement. Partir de Saint Jean. Saint Jean qui l'a aimé et servi en son premier poste de curé. Et il nous a donné à nous, les prêtres qui avons travaillé à ses côtés, surtout d'abord l'envie de travailler pour le Christ dans ce champ pastoral. Mais aussi un exemple d'abnégation. Tout ce que nous pouvons retenir de ce serviteur infatigable de la charité qu'est le Vélan Père Hippolyte. C'est un homme formidable. Il a fait découvrir beaucoup de choses. Augmenter notre foi. C'est comme il va en mission. Sinon, le Seigneur l'accompagne, mais il part un peu avec nous. C'est avec beaucoup de joie et de tristesse à la fois que nous laissons partir le Père curé à Négouri, qui a fait beaucoup pour la parole Saint Jean de Cocody. Et il nous a appris à avoir l'amour du prochain, la fraternité, la solidarité. Et franchement, nous prions que le Seigneur l'accompagne dans sa nouvelle mission, afin que les paroissiens de Saint Jean-Paul II puissent l'accueillir avec joie, avec amour. C'est un enfant de la Vierge Marie. Et je pense que là où il ira, la Vierge sera toujours avec lui. Que Dieu l'accompagne, que Dieu le bénisse, qu'il lui donne la santé, la force de pouvoir demeurer dans la foi chrétienne catholique qu'il a. Pendant huit ans, il a servi ici à la paroisse Saint Jean de Cocody. Et depuis un an, j'ai été affecté par le cardinal. Ici à Saint Jean de Cocody, Hippolyte est d'abord un frère, ensuite un pasteur, et enfin un amoureux de Dieu. Ce sont ces trois mots qui résument la personne du père Hippolyte Agniori, un frère, un pasteur et un amoureux de Dieu. J'ai été très heureux d'avoir vécu avec lui pendant cette année pastorale. Et je confie son nouveau ministère à Dieu, à la Vierge Marie, pour que la Vierge l'accompagne, le soutienne à sa nouvelle mission à Saint Jean-Paul II d'Angré-la-Ghibi. Mon impression, c'est un peu difficile de le dire, vraiment, nous avons beaucoup de regrets à ce qu'il parte dans une autre paroisse. Mais nous ne pouvons rien faire, c'est l'église qui le demande et nous le souhaitons bon vent. Et nous savons qu'il est un travailleur acharné et que ce n'est pas à Saint Jean-Paul II, comme à Saint Jean, seront bien. Et nous disons merci au Seigneur de l'avoir emmené à Saint Jean et nous lui disons merci au Seigneur encore de l'avoir connu. C'est une grande joie pour moi de venir soutenir celui que j'ai fait partie au séminaire, celui que j'ai envoyé au séminaire. Et ma joie, c'est cela. Et l'élève qui est plus grand que le maître. Alors je bénis Dieu. Dieu nous a appelés et Hippolyte a répondu, oui, aujourd'hui le prêtre, il a servi, bien servi. Pendant huit ans, on l'a dit, huit ans dans cette grande paroisse de Saint Jean. Hippolyte a continué. Notre vie de prêtre, c'est une vie de nomade. Notre temps doit être toujours déplacé. Il faut partir avec joie. On dit partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour rejoindre Dieu, c'est trouver la vie. J'ai été curé ici six ans, sept ans. Et chacun essaie de faire ce qu'il peut. Et le sage dit qu'au bout de la vie encore, l'Hantisse, la nouvelle, Hippolyte est venu. On entendait tout ce qu'il a réalisé. Je bénis Dieu. Donc pour moi, je suis venu d'abord lui dire merci et lui souhaiter une bonne mission à Saint Jean-Paul II où il l'a affecté. L'émotion est à son comble. Et dès l'entable de cette émotion, il me faut d'abord remercier le Seigneur qui m'a choisi comme prêtre. C'est ce que je le signifiais dans mon mot à la fin de l'Eucharistie. Je remercie au Seigneur qui m'a choisi comme prêtre. Je remercie à mon évêque, son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutouin qui m'a fait confiance et qui m'a demandé d'être toute cette paroi Saint Jean de Cocody pour conduire le peuple de Dieu. Mais en fait, c'est sa pastorale que je fais. Et avec sa bénédiction, nous avons, durant huit années, marché avec ce peuple de Dieu si dynamique, si fort, si rempli d'amour du Christ. Et nous avons pu ensemble, petit à petit, laisser la parole de Dieu nous transformer. Et je pense que c'est ce qui a mûri en nous. Notre spiritualité, notre force de savoir que Jésus-Christ est tout pour nous. Parce qu'en Christ, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Évidemment, c'est lui qui nous a permis d'être ensemble. Alors, à la fin de ce mandat, à la fin de ma mission ici à Saint Jean de Cocody, je rends grâce à Dieu. Je bénis toutes ces personnes qui m'ont permis d'avoir un mandat des plus aisés, des plus aisés dans la dynamique du service. La dynamique du service ensemble. Nous avons senti la présence du Seigneur durant toutes ces années. Et c'est ce qui a été bénéfique pour moi. Avec eux, j'ai appris beaucoup. Leur foi m'a donné de savoir que le Christ est vivant, fortement. Avec les chrétiens, on vit des choses extraordinaires. Et c'est ce que nous avons pu expérimenter durant toutes ces années. Je ne peux aucunement partir sans dire merci au Seigneur, à son éminence. Et à tous les fidèles chrétiens de la paroisse Saint Jean de Cocody. Surtout aux bienfaits et aux bienfaitrices. Aux membres du personnel qui ont été toujours à nos côtés pour nous soutenir dans cette pastorale. Alors, c'est un peu l'expression de mes émotions que je traduis à travers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada